Bonjour, je vais vous présenter l'horoscope de la semaine du 7 janvier. Alors, il y a deux planètes qui changent de signe ce mois-ci. J'aimerais qu'on s'arrête sur ces deux planètes et qu'on les décrypte, qu'on développe, qu'on alimente, qu'on essaie de comprendre ce qui va se passer dans le ciel pour nous tous. Le premier aspect qui m'intéresse, c'est l'entrée. C'est une planète qui s'appelle Mercure. On va dans un premier temps parler de Mercure qui change de signe et ensuite, dans un deuxième temps, on parlera de Vénus qui change de signe. Tout ce qui concerne Mercure, c'est la communication, les échanges, des mots d'amour, aux rencontres, aux contrats, tout ce qui est communication, tout ce qui nous relie aux autres. C'est extrêmement important Mercure. Et puis après, on regardera Vénus. Comme chacun sait, Vénus, ça concerne notre vie amoureuse, les câlins, tout ce qui nous fait du bien, quoi, en gros. Donc, on va regarder Mercure pour commencer. Mercure, il rentre dans le signe du Capricorne. Il est en Sagittaire, là, à partir du... On a dit, cette semaine-là, il entre en Capricorne. Et quand il entre en Capricorne, il va structurer la pensée. Il va se mettre sous une empreinte, qui s'appelle Saturne, qui est le maître du Capricorne. Donc, il va colorer sa condition initiale. Mercure, c'est le verbe, la communication, l'intelligence, le mental, etc. Et il va être dans ce cycle hivernal qui structure la communication sur des éléments plutôt concrets, plutôt pratiques. Vous remarquerez en général les Capricornes, ceux pour Mercure, en tout cas, en Capricorne. Ils parlent peu, mais ils sont précis. Ils parlent rarement les premiers. Ils sont bons pour faire des synthèses. Ils aiment bien écouter tout le monde. Et puis, ils terminent en disant, bon, Pierre, il a dit ci, Paul, il a dit ça, Jacques, il a dit ça. En gros, ça donne ça. Synthèse, super esprit de synthèse. On adore parce que c'est précis. Il n'y a pas un mot d'inutile. On va directement à l'essentiel, au cœur de cible. Grande qualité de communication. Parfois un peu rêche. Une balance discute, comme ça, avec une spontanéité. Nos amis Capricornes, qu'on leur connaît, qu'ils font leur charme. Sauf quand c'est trop vache, ça on prend en pleine poire. Mais sinon, on aime beaucoup leur intelligence pratique. Bref, Mercure en Capricorne, bon, on y va. Bon pour les Capricornes, top, pile poil, génial, au-dessus de leur tête. C'est bon pour les taureaux, bien évidemment, l'autre signe de terre. C'est bon pour les vierges, l'autre côté, c'est pareil. Et puis, encore une fois, c'est bon pour les sextiles, c'est bon pour les scorpions, c'est bon pour les poissons. Ça fait pas mal, pas mal à être gâté. Ça fait cinq signes gâtés avec cet aspect de Mercure qui vous apporte une optimisation du raisonnement et une clarté d'analyse qu'il faut apprécier à sa juste valeur parce que c'est bon, tout simplement, pour optimiser la com'. Après, il y a ceux qui se le prennent, toujours dans la même histoire, par le jeu des carrés de l'opposition, qui se prennent l'angle de manière un peu excessif, un peu tendue. Donc, attention les gaffes pour nos amis béliers, parce que le premier carré, pile poil, déjà que le bélier a tendance à foncer. On sait qu'en ce moment, il y a Mars dans le signe en plus. Donc, la patience, c'est peut-être pas la qualité première cette semaine-là pour le bélier. Pareil pour la balance, double l'autre carré de l'autre côté. Balance aussi, attention, communication pas terrible, attention les gaffes. Et puis l'opposition de Mars, on vous pousse à aller plus vite que vous voudriez. Ce n'est pas toujours dans vos préférences, ça. Ceux qui vont trancher pour vous, si vous avez du mal à vous décider, prudence, n'ouvrez pas les brèches, ne vous laissez pas faire. Et puis les cancers, aussi, se prennent en pleine poire. L'opposition de Mercure en Capricorne et de Mars qui est en bélier. Donc, une opposition, un carré, deux pour le prix d'un, double effet qui se coule, pof, pof, deux sur le dé. Mais ce n'est pas grave, on vous adore quand même. Le but, ce n'est pas rentrer dans les rapports de force des polémiques à mi-cancer. Prenez du recul, ne vous laissez pas attraper par des sollicitations, des tensions, des conflits, un environnement un peu agaçant, parce que ça viendra de l'environnement, qui peut être fatigant, agaçant, etc. Donc, ça ne sert à rien de réagir à chaud. Retenez ça, laissez passer l'orage, ça ira bien mieux dès la semaine prochaine. Rien de bien grave, si ce n'est que j'ai aussi une deuxième planète dont j'aimerais vous parler. Eh oui, Vénus, on en a parlé en début, mais je vais s'y venir. Vénus, elle, elle change de signe. Elle quitte le scorpion. Eh oui, les scorpions, vous avez eu une sacrée période avec Vénus sur votre tête, mais c'est autour des sagittaires. Et puis, on le sait, les sagittaires, ils n'étaient pas trop vernis. Et puis, je blague, les sagittaires, ils ont Jupiter sur leur tête en ce moment, le truc qui porte chance à mort. Et il y a Vénus qui vient rajouter une couche. C'est-à-dire qu'il y a les deux plus belles planètes en matière de chance, ce qu'on appelle les bonnes étoiles dans le ciel, celles quand elles passent, on est tous ravis. Les deux plus belles de toutes en matière de chance, le bien-être, d'amour, etc. C'est Vénus et Jupiter. Et en ce moment, les deux sont dans le sagittaire. Vénus, qui est plus rapide, rejoint Jupiter, rentre aussi dans le sagittaire. Vous voyez, Jupiter, les deux en même temps, tout va bien, c'est le bonheur. Alors, il est très très bon pour les sagittaires, mais il est aussi bon pour les deux signes qui sont ce qu'on appelle en trigone à 120 degrés. Donc, super bon pour les béliers, ça va arrondir un peu avec le carré de Mercure et la conjonction de Mars. Donc, bonne période pour les béliers. Bonne période pour les lions. Les lions, grands gagnants avec les sagittaires de cette arrivée de Vénus. S'il y a des rencontres dans l'air, une relation à approfondir, n'attendez pas que ça vienne. Envoyez les bons signaux. Faites-vous bien comprendre, amis lions. Ne restez pas sur votre réserve. Il faut que vous alliez de l'avant. Bélier, lion, sagittaire, votre force, c'est votre chaleur. Votre charme, c'est votre force de conviction. C'est votre générosité, c'est votre capacité à vous ouvrir. Donc, ne restez pas les deux pieds dans le même sabot. Remuez-vous. Mettez des baskets, sortez, bougez, parce que vous allez courir. Sinon, évitez, si c'est une rencontre amoureuse, on sait tous les deux que ce n'est pas ce qui paie le mieux. Mais dans tous les cas, super période pour que ça bouge au niveau cœur, au niveau chance, au niveau expansion d'une façon générale. Vous tenez le bon bout, manifestez-vous. Bon, c'est sûr, ceux qui rigolent moins, en ce moment, au niveau de tout ce qui est financier, c'est les gémeaux, parce qu'ils ont l'opposition de Jupiter et de Vénus. Donc, vérifiez votre budget, comptez vos sous, même si ce n'est pas votre spécialité dans la vie. Composez davantage avec l'autre. Ce qu'on appelle, amie gémeaux, une opposition de Jupiter, une opposition de Vénus. C'est l'autre, en fait, qui intervient dans l'équation, avec qui on doit être composé. On doit éviter de le solliciter. Ne dites pas ces quatre vérités à tous ceux qui vous entourent. Ce n'est pas utile. Ou alors, vous pouvez le faire avec tout l'humour que l'on vous connaît, qui vous caractérise et qu'on adore. Beaucoup, beaucoup, grosse dose de second degré pour gérer cette double opposition, amie gémeaux. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? Oui, dans le même camp que les gémeaux, il y a les poissons et les vierges. Vous aussi, secondarisez, ne prenez pas les choses trop à cœur. Vous avez globalement une toile de fond assez protectrice au niveau de la communication. En ce qui concerne l'affection, donc, pour vous trois, comme ça, je n'ai oublié personne cette fois-ci. Affection, soyez plus canin, n'attendez pas de miracle, donnez plus que vous recevrez en retour. Ça ne marche pas mal, parce que c'est une sorte d'investissement affectif, en quelque sorte. Et la semaine sera bonne, excellente. On tire la meilleure partie. On voit à chaque fois comment utiliser le mieux les planètes en fonction de là où on est placé chacun. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Olivier ? Non, sinon, demandez aux gens de liker s'ils ont aimé ta vidéo et s'abonner. J'allais oublier. Si vous aimez, faites-nous plaisir. Likez, parce que nous, ça nous remplit de joie et de bonheur quand vous likez, quand il y a des likes, des commentaires, des trucs sympas. Ça nous donne envie de continuer, de bien faire et de poursuivre cette spirale dans laquelle on est bien, tout simplement. Et de partager. Et de partager, partager. Oui, il faut toujours partager. Voilà, tout est dit. Allez, à très vite, à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.